Ça fait longtemps que j'ai pas bu de thé, dis donc. Ah ! Aujourd'hui, je reviens pour vous parler de mes BO Disney préférés. Ah, ça brûle ! Je vous ai préparé un petit top 10 de mes 10 Disney préférés en termes de bande-son. C'est pas seulement une ou deux chansons que j'adore dans ce Disney, c'est vraiment toute la BO. J'avais en CD chaque BO de ces films-là, je n'apprais aucune chanson pratiquement. Et la BO, ça regroupe pas que les chansons des films Disney, ça compte aussi la musique. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous aujourd'hui. J'espère que ça va vous plaire et qu'on aura peut-être des BO en commun, du coup. En 10e place, j'ai voulu mettre La Petite Sirène. Quand j'étais petite, j'étais vraiment fascinée par ce dessin animé. Alors évidemment pour son histoire et ses persos, mais aussi par sa musique. Je pense notamment à la musique d'introduction de ce film, que je trouve vraiment trop trop jolie. Vous savez, celle où il y a le générique. Il y a un sentiment de nostalgie quand je l'écoute qui s'empare de moi. Elle est très très belle cette musique, je trouve. J'adore aussi toutes les chansons de La Petite Sirène. D'ailleurs, Partir là-bas, c'est une de mes chansons Disney préférées. Sous l'océan, ça a toujours été une de mes musiques occultes en termes de dynamisme, motivation, musique qui fait un petit peu danser. Même si je préfère le second doublage pour le coup, désolé Henri Salvador et désolé pour les puristes du premier doublage. Mais moi je trouve que le second doublage de La Petite Sirène est meilleur. En 9e, j'ai mis Aladin. C'est vraiment un film avec des chansons hyper pop et dynamiques. Et c'est un des Disney qui clairement, au niveau musical, il te met grave la pêche. Je pense à Je suis ton meilleur ami, mais aussi à Prince Ali. Pour moi, c'est vraiment deux chansons cultes du monde Disney. L'introduction, pareil, Nuit d'Arabie, j'adorais. Ça met vraiment dans l'ambiance. Je suis très heureuse d'ailleurs que dans le remake, ils aient fait une version plus longue de cette chanson en rajoutant des couplets parce que je trouve que c'était tellement mérité. Et en plus, c'est réussi. Si on triche un peu et qu'on compte le remake, il est évident que la chanson de Jasmine parlait, speechless comme vous préférez. Elle compte parce qu'elle est géniale quoi. En huitième place, je mets Hercule. Clairement, c'est une BO culte de Disney, même si elle est un peu oubliée. Qui est fort dommage parce que Hercule, c'est le film Disney qui a osé. Il a osé proposer un film dont l'intrigue principale se passe en Grèce. Et la bande-son, enfin pas toute la bande-son, mais une partie de la bande-son, c'est du gospel. Et je trouve ça juste énorme. Et le pire, c'est que ça marche vraiment d'un point de vue artistique. Je trouve ça trop trop cool. La chanson de Hercule aussi est plutôt belle, mais évidemment, Megara, jamais je n'avouerais, n'est-ce pas ? Toi-même, tu sais, c'est une de mes chansons préférées. Une BO pop, dynamique, mais qui en même temps peut être émouvante par moments. Et Hercule, c'est au top. En septième, j'ai mis Le Roi Lion. Alors Le Roi Lion, c'est pas un de mes Disney préférés, même si je l'aime beaucoup. Mais j'avoue qu'en termes de BO, voilà, on est sur du gros qualitatif quand même. Notamment l'introduction, qui est pour moi une des meilleures. Et puis bon, Hakuna Matata, Je voudrais déjà être roi, L'amour brille sous les étoiles. Toutes les musiques de ce film sont complètement cultes. Et en sixième, j'ai mis Mulan, qui pour moi est une autre bande-son culte de Disney. C'est un peu comme pour La Petite Sirène avec Mulan. Quand j'étais petite, j'adorais ce film aussi pour la bande-son. En dehors des chansons, il y a deux, trois passages musicaux qui m'ont toujours beaucoup marquée. C'est tout d'abord la chanson vraiment au tout début, quand on voit le garde sur la grande muraille de Chine qui fait sa tournée, quoi, de garde, oui. Et il me semble qu'ensuite, les Huns arrivent sur la muraille et ce moment-là, musicalement parlant, il est juste hyper fort, hyper frissonnant. De manière générale, la musique qui accompagne les Huns, à chaque fois, je la trouve absolument géniale. Et il y a aussi, évidemment, le passage où Mulan se coupe les cheveux. Ah, waouh, waouh. J'adore évidemment Comme un homme, ça a toujours été une de mes chansons de Disney préférées. C'est vraiment la chanson qui donne envie de te dépasser, de tout réussir, d'aller de l'avant. Et aussi, j'adore Honneur à tous, la bande-son de Mulan, elle est vraiment au-dessus du game. En cinquième, j'ai mis Mary Poppins. Quand on parle de musique Disney, on est obligé de parler de Mary Poppins ou de l'inclure dedans. C'est culticide, Mary Poppins, clairement. Que ce soit Chème Cheminée, Le Morceau de Sucre, Supercalifragilistis expialidosios, en tout ! Bon, je vais pas vous mentir, il y a peut-être une ou deux chansons dont je me fous un peu dans cette BO, mais les autres sont tellement cultes. C'est pour moi une des BO les plus inoubliables. Et encore plus, si vous avez grandi avec, c'est... J'ai même pas cité la chanson du Cerf Volant, qui est juste ma préférée, surtout pour le sens qu'il y a derrière. Et depuis que j'ai vu le film d'un nombre de Marie, je crois que c'est encore pire cette chanson, c'est limite si elle me ferait pas chouiner au final. Si vous l'avez vue, je pense que vous comprenez. Si vous l'avez pas vue, pour moi, c'est vraiment un des films Disney à voir, clairement. Vraiment, Mary Poppins, c'est l'enfance, c'est l'émerveillement et c'est aussi une BO inoubliable. En quatrième, j'ai mis La Belle au bois dormant, qui était un de mes Disney préférés quand j'étais petite. Et la bande-son jouait beaucoup là-dedans. C'est vrai que c'est les musiques qui viennent du ballet de Tchaïkovski. Donc, bon, c'est pas vraiment de la bande-son originale Disney pour le coup. Mais il n'empêche que ça fait partie de l'esthétique propre à ce film-là et que je trouve que c'est vraiment un délice. Mince, comment on dit ? Gustatif, c'est pour la bouche. Visuel, c'est pour les yeux. Auditif, voilà. Je pense notamment au passage quand les trois fées font le ménage dans la... 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 la chaumière. Et aussi le moment où Aurore est ensorcelée par Maléfique ou celui où les fées vont délivrer Philippe emprisonné dans la tour de Maléfique. Bon, vous en voulez une bonne ? Il me manque la dernière partie de la vidéo. Je sais pas ce qu'il s'est passé, mais elle a disparu. Comme je l'ai supprimé... Non ! Mais vraiment, je fais des conneries avec mon thé. Oui, à chaque fois que je tourne une vidéo, c'est une excuse pour me faire un thé. Comme je peux plus retrouver le fichier d'origine, bah je viens vers vous pour terminer cette vidéo. Bah oui, sinon ça n'a pas de sens. On parlait donc des musiques de la belle au bois dormant. Et pour conclure, qu'est-ce que je peux dire du coup ? Je suis pas très fan des musiques chantées de ce film. Enfin, j'aime bien, j'en ai rêvé, mais vous voyez, j'écouterais pas la B.O. de la belle au bois dormant en boucle non plus. Pour le coup, c'est vraiment musicalement parlant que je suis ultra fan de ce film-là. D'une manière générale, la belle au bois dormant a un esthétique absolument inégalable. Pour moi, c'est vraiment des plus beaux Disney, que ce soit musicalement, artistiquement, visuellement. On arrive donc dans le top 3, et là je vais vous parler de la B.O. Disney que j'écoute le plus souvent ces dernières années. C'est vraiment celle qui me happe, qui me fait passer par tout un tas d'émotions différentes, et qui me transporte, qui en hiver et en automne m'apporte la dose de chaleur dont j'ai besoin pour survivre en ce monde. Je parle de Vaiana. La bande-son de Vaiana est tout simplement spectaculaire. Elle est magique, elle est tout ce que vous voulez, mais j'en suis ultra fan. Déjà parce qu'elle est dépaysante, elle m'envoie vachement... Ah, mon chauffage ! On va peut-être l'étendre, vous n'allez plus m'entendre. De base, il faut savoir que j'adore tout ce qui a attrait aux îles. Et dans la B.O. de Vaiana, il y a vraiment ce côté dépaysant, justement, et très emprunt culturellement. Ils ont vraiment fait un effort là-dessus, et je trouve ça tellement beau. Ça me transporte à chaque fois. La chanson des explorateurs, elle est juste... Elle me fout des frissons, je l'adore, elle est géniale. Celle de Maui, elle me met vraiment de bonne humeur, elle me donne envie de bouger, de danser. Le chant des ancêtres, quand elle chante avec sa grand-mère, c'est un passage que je trouve hyper émouvant et super épique en même temps. Le bleu lumière, la chanson du village, même la chanson de Tefiti, je la trouve absolument géniale, alors qu'elle dure quoi ? Une minute ? Il n'y a que celle de Tamatoa que... Je n'aime pas trop en français. Je trouve que, en fait, l'acteur a une très bonne voix, mais ce n'est pas ce que j'aurais choisi pour le perso de Tamatoa. Ça rend un peu mieux en anglais, et encore, je ne suis pas non plus une grande fan. Mais au moins, il y a vraiment la bonne vibe qui va avec. L'introduction, que je trouve déjà hyper appante, alors qu'il n'y a même pas encore les images du film. Évidemment, le passage où Vaiana découvre le cœur de Tefiti quand elle est bébé, c'est un très beau passage. Il y a aussi le gotepate, la musique où Maoi s'entraîne à se retransformer avec son hameçon. C'est vraiment LA BO qui me fait voyager, qui me fait rêver. C'est celle que j'écoute le plus depuis 2016. Je ne m'en lasse absolument pas. En deuxième place, j'ai placé Frères des ours, qui est un merveilleux film Disney, très injustement oublié. Mais on n'est pas là pour parler de ça. Déjà, on a Phil Collins sur la bande-son, donc on a du lourd. Et je trouve que les films pour lesquels a chanté Phil Collins, ça va juste tellement bien avec ces films-là, justement. Ça participe tellement à l'atmosphère de l'œuvre, à sa finalité artistique. Ça va hyper bien avec l'histoire, l'ambiance, les décors, enfin voilà. Ça fait hyper un côté un peu sauvage et naturel, justement, tout comme les films pour lesquels il a chanté. Et je pense que c'est ça qui me séduit. Je pense que ma préférée, ça reste la chanson d'introduction. Donc pour le coup, c'est pas lui qui la chante, wrong. Mais j'aime tellement les paroles, cette idée de chaleur, qu'on est tous des frères. Enfin, je la trouve vraiment trop belle, cette chanson. Et elle représente vraiment bien l'esprit du film. Évidemment, j'adore Je m'en vais. Mon frère ours, même si elle a tendance à faire un petit peu pleurer, c'est une très belle chanson. La chanson du rendez-vous des saumons est très mignonne. Enfin, voilà. Ce film est vraiment beau. Et il y a aussi musicalement le passage de la transformation de Kinaï, qui est juste incroyable. Enfin bref, j'adore Frères des Ours, j'adore la bande-son. Je l'écoute pas souvent, c'est vrai. Mais c'est un petit bijou pour moi, un peu trop sous-estimé à mon goût d'ailleurs. Je pense que du coup, vous avez deviné ma première place, mais obviously, bah oui, Tarzan. Donc je vais pas me répéter, parce que c'est les mêmes arguments que vos frères des ours au final. L'intro de Tarzan met des frissons de ouf. Direct, elle fait rentrer dans le film. C'est à la fois beau et en même temps hyper triste. Mais je pense que ma préférée dans Tarzan, ça reste Enfant de l'Homme, parce que c'est une véritable chanson sur l'apprentissage, en fait, sur le fait de grandir, de s'affirmer, de se trouver soi. J'adore aussi Je veux savoir, parce que c'est le passage où Tarzan découvre et apprend le monde des hommes. C'est aussi là que sa relation avec Jane évolue. Enfin, ce film est tellement beau de toute façon. Il y a une telle chaleur et une telle émotion, et une telle vibrance aussi dans la voix de Phil Collins, que ça fait presque tout en fait. Enfin bref, ça y est, ce top est terminé. J'espère que du coup, ça vous a plu. N'hésitez pas à me donner votre avis sur les bandes-son que j'ai citées, et à me dire également quels sont vos préférés. Est-ce qu'on en a du coup en commun ou pas ? Ça me fait le cœur de m'être réduit un top 10, mais en même temps, après, on s'en sort pas, parce que j'aurais bien plus parlé de La Princesse et la Grenouille, de Pinocchio, de Dumbo de Réponse, même de La Reine des Neiges, enfin voilà, il y en a plein des bandes-son Disney que j'aime beaucoup, et je vous parlerai aussi des Pixar la prochaine fois, je pense. En tout cas, si l'idée vous plaît, n'hésitez pas à le dire. Moi, je vous laisse ici, je vais terminer mon thé et mon montage, et j'espère que je vous retrouve très bientôt sur cette chaîne pour la prochaine vidéo. Allez, ciao ! Sous-titrage ST' 501